Notre recommandation est très claire, c'est d'anticiper en fait ce retour d'impôt sur la fortune dès l'année prochaine. Le retour de l'impôt sur la fortune, est-ce que ça chez vos clients, Luc Granger, ça commence à stresser un peu ? Moi je leur dis en fait en réalité que je crois que le retour de cet impôt est quasi inéluctable. Donc la question c'est pas de savoir s'il va revenir ou pas, la question c'est de savoir comment plutôt. Et donc notre recommandation est très claire, c'est d'anticiper en fait ce retour d'impôt sur la fortune dès l'année prochaine. Qui dit impôt sur la fortune dit, j'espère en tout cas, retour du plafondement de cet impôt sur la fortune pour ceux pour qui cet impôt sera le plus dur à payer. Et donc l'impôt fortune de l'année prochaine c'est les revenus de cette année. Pour ceux qui ont des revenus de l'épargne, d'essayer le plus possible de les capitaliser pour éviter. D'accord. Pour justement à défaut de ne pas payer d'impôt, au moins maîtriser l'imposition. Savoir exactement et pouvoir qualifier ou calibrer à peu près le montant maximum d'impôts qu'ils peuvent payer. Bien sûr on peut pas annuler tous ces revenus, ça serait trop simple. Mais on peut évidemment essayer de les capitaliser, de les maîtriser et d'éviter que ça prenne un montant qui soit pas capable d'être payé en fait en réalité. C'est surtout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !